Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans ce 2500ème épisode de Marque-Page. A cette occasion c'est Pascal Vandenberg qui vous présente la vie avec Marianne de Xavier Bayer aux éditions du Faubourg, ici à Fribourg. Alors le métier de libraire finalement c'est de découvrir et de faire découvrir des auteurs et des maisons d'édition qui ne sont pas forcément connues. C'est exactement le cas de ce livre avec un auteur autrichien dont c'est le premier livre traduit en français alors qu'il en a déjà écrit une douzaine. C'est un écrivain qui a 45 ans et un nouvel éditeur qui est né il y a deux ans qui s'appelle les éditions du Faubourg, une maison d'édition parisienne qui publie des choses intéressantes avec une très belle couverture. J'ai trouvé ce livre assez intéressant parce que c'est Ma vie avec Marianne, c'est des chapitres qui ont, c'est toujours les mêmes personnages, Marianne est le narrateur qui est son amoureux, son homme si on veut. Et les chapitres n'ont rien à voir entre eux, c'est un peu comme un recueil de nouvelles. On est entre Calvino et Kafka, on bascule entre l'absurde, le fantastique, des situations un peu extrêmes, soit drôles, soit même assez dramatiques, avec des mises en situation qui font effectivement penser au château de Kafka, avec des références aussi à Léonard Cohen, peut-être d'où le prénom aussi Marianne, puisque c'est une des amandes de Léonard Cohen et une des chansons les plus célèbres. Et j'ai trouvé ce livre un peu très original dans sa construction, dans la manière de faire, et assez passionnant, assez flippant même par moments. Avec la langue qui suit la même dynamique et la même forme. Ce n'est pas un exercice d'écriture avec une volonté de faire une œuvre littéraire qui serait exceptionnelle. C'est bien écrit, bien entendu, c'est bien écrit, c'est fluide. Et ce livre a eu le prix du livre en Autriche, le principal prix de reconnaissance des écrivains autrichiens. Donc c'est quand même un livre qui a marqué. Et j'ose espérer qu'il y aura d'autres livres. Je ne connais pas du tout le reste de l'œuvre de cet écrivain. Il y a toute une génération de nouveaux écrivains autrichiens qui ont entre 30 et 50 ans, et qui sont assez exceptionnels aujourd'hui dans ce qui se publie en langue allemande. Et je trouve que cet auteur-là vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête. Merci beaucoup. Si j'en crois l'écran numérique, l'ascenseur se trouve au 17e étage, quelques secondes plus tard au 18e et aussitôt après au 19e. Et ça, dans un imbeuble qui n'en compte que 11. C'était le 2500e épisode de Marque-Page, ici à Fribourg. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.